C'est pas évident tout ça. C'est pas évident. Bon. Hum. Ce que je vais faire du coup, c'est commencer avec un truc chiant. Hum. Je vais faire le truc de manger des guimauves. Et survivre. Voilà. Ouais j'ai vu le mec il y a plusieurs étages. Incroyable. Ouais donc pour commencer je vais faire le truc ultra divertissant. Où je vais marcher dans du feu. Et me soigner en continu pendant un moment. Et après je m'enverrai dans l'espace très loin. Donc ça promet d'être une boucle incroyable. Mais au moins ça sera fait. Et puis après peut-être j'irai dans le soleil. Alors si jamais Kedim ça c'est pas la manière normale de se déplacer entre les planètes. Je te rassure. Normalement il y a un vaisseau. Ouais voilà un geyser. Un petit jetpack. Tout va bien. Alors. Tu vois ça par exemple c'est un raccourci. C'est comme dans Dark Souls. Herbe. Bon bah j'ai déjà pris des dégâts. Ça ira plus vite. Alors on va aller voir notre ami Rybek. On va lui parler un peu parce que si ça se trouve j'ai des trucs à lui raconter. Hello. Euh j'ai appris quelque chose. Super. Oh la vache. Euh. Oui j'ai pu écouter de loin. Et euh. C'est une planète oui. C'est une planète. Euh j'ai trouvé une capsule là. J'ai appris quelque chose. De rien. Je me demande pourquoi il y a autant à lui raconter à lui. Genre c'est le. Il veut savoir tout sur les Nomei. Genre c'est le. Sur le river Dark Souls. Faudrait demander à la Nomei ce qu'il en pense de ça. Et du coup ils en pensaient quoi ? Ah des larmes. Ok. Ah oui ça ils en avaient besoin. Euh. Ah oui c'est vrai que personne ne l'avait trouvé du coup. Qu'il fallait lire le texte. Je n'ai pas pensé à ça. Rituel de passage à l'âge adulte un petit peu. Comme les petites pierres qui restent des petites pierres jusqu'à ce que leur estomac soit assez résistant pour digérer le vin de sève. Ah ouais. Du vin de sève. Euh. Alors ils avaient besoin d'un trou noir parce que c'est comme ça qu'ils font leur générateur. Surtout sur le fait que défaillance a été critiqué sur le fait qu'il n'y avait pas de carte ni boussole. Ah. C'est un peu bizarre. Par exemple. Euh oui oui ils sont morts. C'est une ancienne civilisation. Incroyable incroyable. En fait ce dialogue il explique un peu tout pour les gens qui n'ont pas suivi. C'est pas trop mal. J'étais jamais venu lui reparler dans ma partie. Mais effectivement on peut tout lui raconter. Bon et du coup. Ah. Ça n'a aucun sens. C'est maintenant que tu me le dis. Incroyable. Pas plus tard. On a bien discuté. C'était bien. J'aurais dû désactiver le. Ouais je vais faire ça. Option. Euh. C'est là. Conversation. Comme ça le temps aurait pu passer un petit peu. Grillon des guimauves. Ultrerex pose un exemple pour dire que heureusement il y a des jeux qui encore aujourd'hui ne proposent ni map ni boussole. Alors effectivement mais... Ouais je sais pas. Parce que genre ouais voilà. Bref of the well il y a une map et une boussole mais euh... Ça t'incite à explorer quand même quoi. Après peut-être qu'il entend une boussole dans le genre il y a une flèche qui te dit où elle est en permanence Genre The Witcher C'est comme ça The Witcher non ? Ou Bioshock Après Red Dead il donne des options et pour le coup je vais vraiment bien aimer ça Pouvoir mettre juste la boussole et tout c'était sympa ça Ouais mais justement Witcher 3 il n'y a pas de problème si tu désactives tout Je n'avais pas que souvenir d'une vidéo qui parlait de ça sur le fait que Que certains jeux te laissent te guider toi-même Bah ce que fait Red Dead 2 par exemple Et que d'autres ils se basent entièrement sur le système de navigation HUD Et je crois qu'ils citaient The Witcher pour ça Bon c'est pas grave Bah ouais mon but là après c'est de m'éloigner du système le plus possible Donc bah normalement on devrait les entendre tous en même temps Tu sais plus d'accord C'est pas grave Après Red Dead les seuls moments où ça posait problème c'était pour les courses de chevaux Ça il fallait au moins une mini-map parce que c'était pas pratique sinon Ce qui est bizarre parce qu'ils auraient largement pu faire comme dans Comme dans GTA où les checkpoints ils donnent un peu des indications Mais bon je comprends qu'ils espèrent un minimum d'interface comme ça Et puis pour le coup Dans Outer Worlds il y a une carte et une espèce de boussole Mais il n'y a pas de chemin Mais il n'a pas encore atteint Même s'il est sorti il y a deux ans Et que tout le monde sait que c'est le meilleur jeu Il n'a pas encore atteint une popularité Où il va être sorti dans absolument tous les discours C'est un peu dommage Tant pis Tu trouves ça triste ? Moi j'aime bien ils sont connectés par la musique C'est comme dans Interstellar Et puis A part Felspace Ils sont Ils sont pas perdus quoi Et puis même Felspace il est perdu Mais c'est parce qu'il aime bien Non non ils ont des possibilités de retour Enfin plus ou moins Felspace pas trop Felspace il fait sa vie Lui il est là parce qu'il a peur de remonter A cause du trou noir Enfin il est à un endroit stable Et il ose lui bouger Bah Si mais ça c'est le principe du jeu Mais Je veux dire C'est pareil pour les gens du village Alors ça pour le savoir Il va falloir que tu joues au jeu Je peux pas tout expliquer Le but c'est que tu joues sur moi M'achamelo Alors non le but Le but c'est de Oula Le but c'est de Prendre Et soigner Mille dégâts Et je sais pas exactement Comment ça fonctionne Donc je vais faire ça un petit moment Et puis après je vais prendre la navette Et je vais me casser Parce qu'il faut aussi finir la boucle Parce que si tu meurs prématurément Ça marche pas Donc voilà Je me suis dit que j'avais le temps Et Bah Ça peut le faire Si c'est la première fois que tu joues Alors je viens de penser Au fait que T'es pas obligé de manger des guimauves pour ça Tu peux aussi utiliser le vaisseau Et Je pense que dans ma partie J'aurais fini par l'avoir Enfin pas celle là Celle que j'ai fait de base Parce qu'on peut aussi se soigner dans le vaisseau Et Ouais Ça aurait été peut-être plus pratique De faire ça depuis Depuis être bois Mais bon Bah En fait ouais Le coup de se soigner avec les guimauves Pas trop Mais je me soigne régulièrement Dans le vaisseau quand même Et je sais pas du tout Combien j'ai de PV Ça serait trop facile De savoir On pourrait compter Et tout Après ce que j'ai vu Il faut faire ça une quinzaine de fois Pour être sûr Donc Je sais pas Ouais voilà Avec les guimauves Tu fais ça pour tester Mais tu fais pas forcément gaffe Au fait que ça te soigne Puis tu le vois peut-être même pas Clairement les fois où j'en mangeais C'était soit au tout début pour tester Soit quand une fin de boucle arrivait Et voilà J'ai remarqué ça par hasard Vous avez compté au fait Parce que moi j'ai pas du tout compté T'aimes pas ça ? Genre t'aimes pas T'aimes pas grillé au feu Ou t'aimes pas tout court ? Parce que moi j'aime pas cru Mais cuit c'est pas mauvais quand même Ça a genre rien à voir en fait Parce que c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse Comme ça Ouais mais Voilà tu dis c'est C'est un plaisir Mais est-ce que pas grillé T'aimes bien aussi Ah ouais ? Ouais c'est Bah C'est du sucre Mais euh Ça colle quoi Enfin Je sais pas c'est un peu dégueu La texture Pas plus que des loups Je sais plus c'est quoi Pas un truc aux fruits ça Bon je vais le faire encore deux ou trois fois Espérer que c'est bon Et puis je vais prendre la navette Gélatineux et aromatisé Ah oui d'accord je vois Mais genre aromatisé aux fruits du coup non ? Je regarde juste où on est le soleil Oh il y a le temps encore Ah oui c'est vrai que t'aimes pas les trucs sucrés toi D'accord La pistache c'est pas un fruit Techniquement Mais Il y a trois boutons J'arrive à m'embrouiller Heureusement qu'il est là Riebec quand même Par contre je viens de penser au fait que je vais devoir Enfin C'est pas que je vais devoir Mais j'ai envie d'aller reparler à tout le monde Donc là j'ai fait Riebec et J'ai fait Riebec et Gabbro la dernière fois Parce que Gabbro a priori Il donne des trucs sur le vaisseau Mais il va falloir que je retourne voir Felspace Ça ça craint un peu Bon appétit Nathan Bonne poêlée Ok je vais le faire encore deux fois Encore deux fois et je me casse Je surveille l'état du soleil Alors c'est pas ce que je voulais faire Mais voilà il devient un peu rouge Allez une dernière J'espère que ça sera bon Ouais il change un petit peu Après si tu veux voir à quel point il change Le mieux c'est d'acheter le jeu Et de voir par toi même Mon succès apparaît Mais qu'à la fin d'une boucle en fait Il faut finir une boucle Alors l'état de gravité donne des infos Oui mais C'est aléatoire donc Ça aide pas des masses Alors La navette maintenant Un chemin que je connais bien Parlant de l'état de gravité Ça a l'air pas mal Par contre je vois pas le Si c'est bon il est là Mais non c'est pas à l'envers Enfin Ça dépend Oula non 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 je le sens pas là Non 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 Oh putain Je me déteste Je me déteste Il faut que je fasse ça L'anti gravitationnel Si on veut Ouais Oh là une autre Jusque Elle est où la baraque Elle est là Oui Va faire le jeu Au lieu de parler C'est la lune Alors je sais pas à quoi tu fais référence Mais effectivement Il y a une lune à un moment Ça me rappelle ma première partie Oh je me suis encore planté d'endroit Faut que j'aille de quel côté Ok Par là Par là du coup Ouais mais c'est mieux que Dark Souls Dans Dark Souls Ça n'a pas de jetpack Bon Ça risque d'être un peu compliqué Là pour avoir le deuxième succès Parce que mon idée c'était d'avoir deux succès en un Et en plus je tourne dans le mauvais sens Ouais je pense que c'est un peu mort Ah c'est vrai qu'il n'y a pas d'épée là Ah J'ai loupé ma fenêtre de lancement Il doit rester plus que 3 minutes Un truc comme ça Donc je pense pas que j'arriverai assez loin La lanterne elle est quasiment toute Ouais ouais non Elle est carrément plus le temps Tant pis Oui il a jamais été aussi bien conçu Dans son Gale Design je suis d'accord Le Gale Design de Outer Wild Il est dingue Bon Sachant que j'ai dû passer un quart d'heure à griller des guimauves Au moins ça devrait être bon pour le succès chiant Bon et ben tant pis Je vais me lancer quand même Il y a un trou dans gravité Alors gravité c'est un molyse Entre cavité et gravité Donc on peut dire qu'il y a un trou Ouais Succès déverrouillé Coriès Ça c'est fait J'aurais pu jamais le faire Ça fait plaisir Merci J'ai tout de suite le faire Pendant que Ça rembobine Alors Coriès C'est pas ça que je voulais faire Enregistrer sous Enregistrer Oui Ok Et on vous retrouve ici Voilà Ah et j'en ai grillé beaucoup quand même Tiens on peut lui raconter des trucs au fait Alors il dit ça mais c'est même pas vrai Parce que j'ai pas utilisé la fusée Les autres je leur ai parlé depuis Je vais peut-être aller voir chat C'était pas chaud pour te retaper La séance de grillage Chamallow et masochisme C'est vrai qu'il y a un peu de masochisme Alors Hop Je vais aller voir ce que chat raconte Parce que je sais plus si je lui ai parlé Depuis Alors non J'ai utilisé mon Merde Qu'est-ce que je fais J'ai pas utilisé mon vaisseau pour le satellite J'ai utilisé mon vaisseau pour voir si le succès était bugué Ce qui n'était pas le cas Mais c'est tout Et c'est pour faire quelque chose que j'avais déjà fait sans vaisseau Donc Un Et Je vais pas du tout sur la bonne trajectoire je pense Parce que j'ai fait n'importe quoi Ouais et ben Toi j'aime pas ton ton Voilà Allez 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 Alors là j'ai tout donné Oh là Oh là Oh là Merde J'étais pas loin J'ai tellement boosté que c'était impossible de corriger là J'ai beaucoup trop vite Bon on la refait sans me foirer au début J'ai beaucoup J'ai beaucoup C'est parti. tu vois pas le rapport et dans l'absolu utiliser le système d'éjection de la fusée c'est utiliser la fusée sérieusement alors ne pas utiliser la fusée sous entendu ne pas utiliser la fusée dans sa fonction principale c'est à dire de fusée et je crois que je vais trop vite ouais ben direction le soleil elle s'applique un peu ça pique un peu voilà vous l'avez pas par contre autant starcraft 2 c'était trouvable mais le trésor des toltèques tu es juste là pour défendre moi tu le connais même pas ouais cette fois c'est la bonne faut que je me base sur le soleil que je chope ma vitesse par rapport au soleil genre la scène je vise comme ça la limite et on va aller jusqu'à 100 pour voir ce que ça fait à 100 sans ça a l'air d'être beaucoup trop rapide ah mais c'est parce que je suis sûr c'est à cause de la rocaille je me suis pris la rocaille et ça m'a dévié ouais peut-être 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 de tout non trop loin ok et ben re bonjour le soleil bon sans c'était trop on va essayer 90 ah ben on serait rien sans le soleil pour un jeu qui se passe dans l'espace il va au-delà de juste faire visiter des nouvelles planètes des nouvelles espèces tous les trucs classiques il va au delà ouais c'est pas no man sky quoi et puis il n'y a pas d'humains c'est cool aussi ça parce que tous les trucs dans l'espace il y a toujours des humains mais c'est chiant les humains non non c'est nul mass effect 90 90 et ça a l'air de passer pour la lune ça y'en a beaucoup dans mass effect des humains c'est la trajectoire qui est pas bonne en fait il faut que je vise plus haut que le soleil parce que là ça a pas l'air de changer grand chose ouais je visais un peu plus haut et ça devrait être bon voilà la question c'est est-ce que est-ce que ça va m'envoyer tout pile dans le soleil ou est-ce que je vais pouvoir faire le tour je dirais que je vais pouvoir faire le tour quand même donc on va s'aligner voilà on a pas peur 3000 mètres on freine ok j'ai freiné alors pas sans vaisseau enfin pas à la main quoi donc c'est pour ça que je fais les deux en même temps comme je viens de louper les sablières je me dis que je vais tenter ça alors j'étais entre 3000 et bonjour 3000 et 2600 je vais freiner par petit coup hein les 7 pierres je comprends pas la question faut vraiment que je freine petit à petit ah j'ai l'air parfaitement circulaire là enfin presque 2780 2800 2900 ouais il y a 200 mètres de différence donc je vais freiner un tout petit peu comme ça voilà j'ai peut-être trop freiné il fait chaud il fait chaud il fait chaud 2360 ouais ouais j'arrive ah oui alors avec le bitrate l'altitude ça doit pas ça doit pas être ouf hein je suis désolé pour ça là je suis entre 2600 et 2300 niveau altitude la température non on voit pas la température alors où est la station solaire ? à l'opposé faut qu'elle me rattrape donc je vais pas refermer mon orbite là je vais essayer de la laisser me rattraper parce que normalement elle va plus vite que moi donc là je suis à 2630 mètres d'altitude au maximum mon app au app au apps et et le minimum c'est ça va être 2300 quelque chose 2377 et je crois que la station solaire elle est à 2400 donc là elle me rattrape bien ça va être un peu juste niveau oxygène je pense 3 minutes restantes et donc là mon orbite est stable maintenant le problème c'est que on peut pas lock sur la station et le moindre mouvement va complètement changer mon orbite et si je le change trop je me retrouve dans le soleil voilà c'est les principaux problèmes alors là je vais freiner un peu parce que je vais arriver à mon minimum j'avais dit quoi 2377 ça a pas l'air stable là c'est 2400 ah merde j'ai trop freiner oh la vache oh la vache oh la vache ok je pensais pas que c'était à ce point donc là le problème c'est que j'ai été trop bas donc je me réloigne de la station mais là comme je remonte elle me rattrape ok et elle arrive très vite alors on va passer en mode approche et on va non 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 fuck oh j'étais légèrement trop près sympa ce remake du truc avec le soleil euh solaris c'est le ou le mec qui est devant sa vitre là et qui crame bon c'était pas loin en tout cas pour un premier essai aujourd'hui et c'est clairement plus simple que le lance-sonde orbital ok donc je vise ici et on a dit 90 peut-être un peu moins ne devais tu pas aller vers l'infini et au delà alors si mais euh je ferai ça plus tard dans la boucle c'est plus un truc de deuxième moitié de boucle qu'est-ce que ça donne ça ? les planètes ont l'air d'arriver vite mais mais euh ça va être encore un peu juste je vais essayer de freiner comme ça non nope j'étais pas loin hein ah fuck alors là le truc c'est que j'ai un peu subi sa gravité je crois mais ça a pas l'air de ma... si 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 non si si ça m'a envoyé en plein dans le soleil bon bah il faut viser plus haut le pire c'est que je l'ai fait plusieurs fois ça hein mais euh... je sais pas depuis... depuis la dernière fois j'y arrive plus et j'aurais pu trouver un système plus tôt histoire de pas galérer mais c'est pas grave c'est pas grave on sort de l'atmosphère et on vise on va dire on va viser par là ah il faut que je... voilà juste faire ça et dans les 80 ok le problème je crois que c'est que plus je m'éloigne du soleil techniquement moi je vais vite par rapport à lui donc en fait plus je booste donc ça se trouve ça revient au même à chaque fois je sais pas parce que là j'ai encore l'impression que je vais les louper hein quoi que où est-ce qu'elles sont allez je vais essayer de booster un peu euh... non du coup il faudrait que j'aille plus vite j'y étais presque encore un peu il survivait oh j'y étais presque bon du coup je vais me baser ma vitesse sur le soleil mais viser en plein sur les planètes et j'irai bien ce que ça donne on va trouver un système hop 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 Ok donc je vise les planètes et je vois la vitesse du soleil. J'ai visé la planète, j'ai été à 80 mètres par seconde par rapport au soleil. Bon en fait ça revient au même à chaque fois parce que, on va tenter de corriger mais là par contre ça va passer. Le tout c'est d'arriver à bien freiner parce que ça va vite à l'aide. Ok je suis sur le planète, tout va bien. Le pire c'est que je pense que je vais tout raconter déjà à chat mais euh... C'est pas très grave. Alors ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu, je crois que j'ai vu. Ouais si j'avais parlé à ça. Ok et ben il avait rien à raconter. Bon euh... Alors maintenant que je suis là, je vais peut-être faire un dodo et aller sur gravité ensuite. Un petit dodo. Attends arrête de l'appeler tête d'oeuf c'est pas gentil. Quoique vu que je suis là, je pourrais faire une des fins secrètes mais dans ce cas attention au spoiler. Honnêtement, honnêtement, euh... Sachant que c'est la réponse à une énigme... Enfin... Le fait de savoir ça, ça casse absolument tout le reste du jeu. Donc euh... Kalim, tu devrais pas regarder si je le fais. Voilà. Parce qu'une fois que t'as la réponse, tu peux... Enfin tu peux pas la trouver toi-même quoi. Point. 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 Je vais faire ça. Ce que je veux dire c'est que c'est du vrai spoiler quoi. C'est pas... C'est pas juste que tu connais la fin de l'histoire. C'est que... Tu peux pas arriver à tes propres conclusions toi-même si t'as déjà la réponse quoi. Ah bah je perds mes frames. Alors je vais attendre un moment mais je vais pas attendre trop longtemps non plus. Je vais voir ce que ça fait là. J'ai dormi... Une minute. Et... Ouais non bah du coup je vais quand même faire le coup de me barrer. Je pense avant. Ah oui c'est large. Euh... C'est quoi que je cherchais du coup ? Gravité. Doucement. Doucement. Ok. Ça devrait pas trop tarder. Bon du coup je suis pas encore à la fin à cette boucle mais euh euh... les prochaines. Je pense après ça je ferai les boucles. Les... Les... Les fins. J'ai... J'ai en profité pour regarder mes succès vite fait là pour voir ce qu'il me reste. Euh... Lancer le vaisseau depuis un truc ça on s'en fout. Ça valait le coup d'essayer c'est ce que je vais faire. La station solaire j'étais pas loin. Et il me restera le grand plongeon. Qui va être relou. Et la chance du débutant. Tartine au roquefort. Ah ouais. Carrément. Alors comment je vais faire d'ici ? Est-ce qu'il y a moyen de... De descendre par là ? Ça va à la surface. Ok. Ici. Peut-être pas. Hmm. Ah ! Je m'y attendais pas. Je pense que je peux atterrir là. Allez. Encore un peu. Aouh. Même pas mal. Bon. Je vais prendre un peu de carburant. Parce qu'on sait jamais. Je pourrais en avoir besoin. Oula. Oula. Calme. Hop. Et direction la navette. Bon morceau ça. Ah mais j'en avais besoin. Ah non c'est bon. Le plus important est encore là. Hop. Voilà. Voilà. L'angle va être parfait. Je vais attendre que la lanterne passe et je me lance après. Et c'est parti. C'est quoi ça ? Ah merde. Ok. Bah j'espère que... Ça va pas poser problème tout ça. Ça va pas poser problème tout ça. Et on dit adieu au système. Ça va vite une navette nomaille quand même hein. Je me demande s'ils sont pas tous alignés là. Ah non il manque le... Il manque l'obo. Ouais. Ok. Donc. Je suis techniquement sorti du système. C'est quoi être revoi ? Euh... Escar du coup. 30 000 mètres. Ça me paraît un peu juste. Le truc c'est est-ce que... Ouais. Je m'éloigne toujours. Donc là bah l'idée ça va être d'être patient. Je crois. Voir si la navette revient pas aussi. Parce que... Est-ce que c'est pas juste parce que l'éviette se rapproche de moi ? Ouais. Je me rapproche de l'éviette. Mais est-ce que c'est pas juste parce que l'éviette se rapproche de moi ? Ouais si. Ça doit être ça. Parce que l'idée c'est que je peux finir... Je peux finir à la main. Au jetpack quoi. Mais euh... Vaut mieux quand même gagner de la distance que... Tant que je peux en... En me barrant comme ça. Ce qui a l'air de marcher jusque là. Euh... Par contre l'intrus va finir par arriver dans le soleil. Donc je vais peut-être... Je vais peut-être sortir en fait. Parce que je sais pas si je suis suffisamment loin. Et je sais pas si je vais assez vite. Parce que c'est quoi le plus proche là ? Gubbro, vingt-cinq mille mètres. Ouais puis là, la navette elle fait n'importe quoi aussi. Bon allez, je vais... Je vais finir à la main. Ah elle euh... Elle fait quand même du bruit hein. Soleil. 42 kilomètres. Allez, on va booster. Je vais quand même plus vite que la navette là. Non, il est pas grand, il est pas grand. C'est... Je me suis tellement éloigné que le soleil ne... n'est plus affiché. 50% de carburant. Bien sûr que la zikée coule. On va bientôt plus voir son bronze. Voilà. On voit plus rien. Voilà. On voit plus rien. Non, je vais pas mourir je pense. Non, je vais pas mourir je pense. Non, je vais pas mourir je pense. sur mon écran. Voilà. Je vois même plus le soleil. Ah, je suis loin là hein. Ah, je suis loin là hein. Voilà. Du brouillard. Par contre, j'ai pas eu le succès. J'ai pas eu le succès donc il faut peut-être mourir. Parce que je me disais bien que j'avais déjà essayé ça. Ah, il porte loin l'onduloscop. Ça valait le coup d'essayer. Alors, on va faire la petite visite sur True Achievement. Où on va dans l'actriules. Très. Ah, c'est fait. Ah. Ce n'est pas c'est pas trop rien. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas nou l'espoir. Ah, c'est pas petit. Ah. Ma second, c'est pas beau. C'est pas beau. A priori il faut mourir mais du coup il n'y a pas besoin de s'embêter autant pour aller aussi loin du coup ça veut dire que je peux sûrement juste me lancer d'ici ce que je vais faire c'est visiter cravité pour être déjà à l'extérieur et après j'utilise mon carburant et mon oxygène et normalement ça devrait être bon. ok peut mieux faire mais je suis pas dans le bon sens aïe genre ça ça fait mal ok je montre s'ils finissent par mourir ces trucs oula 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 parce qu'il y en a qui doivent juste être dans l'espace et rien faire quoi alors voilà le raccourci les météores de la lanterne parce que ça les envoie de manière aléatoire un peu partout donc la plupart ils viennent sur la planète quoi mais il y en a qui doivent juste rester dans le vide alors ce que je veux c'est le soleil moi tu permets je te contourne un peu voilà c'est le pont soleil 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 le soleil oh bah à la prochaine j'ai vu des gens dire que 43 kilomètres du soleil ça suffisait donc je me fais pas trop de soucis pour la distance j'ai juste utilisé mon carburant à fond et puis je vais mourir d'asphyxie voilà mais c'est un peu bizarre que ça le déclenche pas quand on quand on est juste très loin à la fin d'une boucle j'aime bien le deuxième soleil qui est affiché par la distorsion un peu de gabbro merci merci ils ne sont pas super bien ils sont bien en rythme non ? il est déjà disparu il y a escarque qui a de l'avance en fait j'ai été trop long ouais c'est possible ça se trouve bah là je suis encore plus loin je sais plus en fait le coup de la navette c'était peut-être un peu inutile mais bon 90 km ça devrait le faire ouais les neumaïs franchement ils n'ont pas géré et ben toujours pas de succès je me demande s'il ne faut pas le vaisseau je me demande s'il ne faut pas le vaisseau je vais retourner voir ça vite fait pour ouvrir l'onglet fermé ok 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 on va parler on va parler c'est pas ok alors ils disent tous quelqu'un qui dit 15 km ce qui fait beaucoup ensuite celui d'en dessous qui dit 38000 km mais je sais pas si voilà juste après il y avait quelqu'un qui dit si c'est ce que ça m'énerve un peu je vais regarder une vidéo non sans son que juste voir ce qui est affiché sur ton écran quand tu meurs d'accord donc lui effectivement plusieurs dizaines de milliers de kilomètres ce serait drôle que qui fait que le vaisseau soit nécessaire ou que ou que la distance c'est c'est en dizaines de milliers de kilomètres allez donc voilà en fait en fait les gens ils disent vingt mille kilomètres donc j'étais à un centième de ce qu'il fallait donc la navette ne va pas assez vite le truc c'est que qu'est ce que j'ai fait ok ok la navette ne va pas assez vite mais je peux peut-être le propulser et attendre en quel cas ce sera ce sera très fun juste voir en six minutes à combien de distance je peux arriver aller parce que je crois qu'il ya six minutes d'oxygène qu'est ce que je cherche mais ouais de toute façon il ya déjà le succès qui nécessite le vaisseau donc c'est pas possible de tous les avoir sans vaisseau mais j'ai quand même essayé d'en avoir le maximum de toute façon j'ai fait le principal donc le reste c'est un peu du bonus mais ce serait ce serait dommage d'abandonner je vais essayer une fois comme ça voir ce que ça donne jusqu'où je peux arriver en six minutes et puis après je verrai bien par contre il va falloir que je conserve le plus de carburant possible donc je vais aller au campement de rayé bec carburant et oxygène d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà été aussi loin en l'atterrissant pas fin si un petit peu à mon avis je vais pas trop tarder là mais après je suis décalé je sais pas si c'était clair mais je suis pas sur un rythme normal c'est pas comme si j'aurais dû manger à 8 heures et oui je sais que c'est difficile à croire bon j'essaye ça et puis après je vais faire la fin spéciale la principale fin spéciale après il y a quelques fins alternatives il y en a genre 3 ou 2 je sais même plus mais euh ouais il y en a une qui est quand même particulière qui est une autre version du paradoxe et euh et je l'ai encore jamais faite parce qu'ils l'ont ajouté après la fin du jeu en fait enfin après que le jeu soit sorti j'ai fait euh bah j'ai fait une paradoxe euh que j'avais montré la dernière fois au laboratoire ok j'ai tout ce qu'il faut je peux pas lock le slide d'ici euh j'en ai mangé une parce que j'avais pas toute ma vie voilà euh j'ai fait la fin normale du coup et j'ai fait euh une ou juste s'il faut mourir parce que je suis mort je sais plus comment mais je suis mort ok bon alors là j'utilise tout mon carburant et après je me laisse porter et je vais avoir besoin de toute la vitesse à ma disposition donc euh on va céder du lanceur ah ça bouge trop ok comme ça on va dire je touche plus à mon stick eh il y a peut-être moyen que j'arrive à 1km par seconde non ? je sais pas combien j'étais tout à l'heure cela dit 3 minutes ça fait que que 180 secondes ça fait que 180 km et l'idée c'est d'en avoir 20 000 donc il faudra un peu plus que ça bah c'est ça qui est chiant c'est que comme c'est des kilomètres et que les anglais ils savent pas c'est quoi des kilomètres euh ils ils savent pas faire des milliers de milliers donc il y en a ils disent 20k et il y en a ils disent 20 000 non mais de toute façon je suis limité par mon oxygène donc euh je suis là que pour 3 minutes de plus j'ai bientôt plus pouvoir utiliser mon carburant ouais niveau de carburant critique ça on sait ouais avec un peu de chance 10 000 ça suffit même 10 000 ça va être chaud quand je dis chaud c'est carrément impossible attention ok et c'est 4 mètres par seconde quand même hein le getter 20k c'est 20 000 20 miles c'est 30 bornes ah 20 miles donc si je dois faire 20 000 miles tu dois faire 30 000 bornes oui alors euh cliquez vous regardez 1 km et demi par seconde ça m'a dit qu'il me restait plus que 3 minutes là ou pas encore vous avez déjà été aussi vite vous ? tu veux pas briser mes rêves ? que même 2 km par seconde en 3 minutes c'est pas possible ? non mais l'idée c'est pas d'arriver à 20 000 km voilà 3 minutes euh l'idée c'est de m'éloigner le plus possible pour voir si ça suffit si ça suffit pas c'est comme ça mais au moins j'aurais essayé je suis pas je suis pas optimal à fond mais euh je pense que mon ma stratégie était pas trop mal là je vois pas comment arriver ici plus vite à part en étant euh optimisé sur le lancer de getter et tout ça qui au plus me rajoute peut-être une centaine de kilomètres tu veux me confondre ? tu me confonds avec qui ? 330 km quand même ? bientôt 2 km par seconde ? je ne sais pas comment arriver plus vite sans utiliser le vaisseau bien sûr oui voilà sans utiliser le vaisseau ah mais si ça se trouve 300 km ça suffit et si ça se trouve le succès il se base sur combien de temps tu mets en 10 minutes euh enfin à quelle distance tu arrives en vaisseau quoi donc si ça se base sur le vaisseau je peux pas y faire grand chose mais c'est les navettes no mailles là aussi c'est trop long quand tu penses que tout à l'heure confiant tu disais non mais 43 bornes ça passe ah ou je disais ouais non mais c'est parce que les gens ils disent euh quarante mille quarante mille moi je pense quarante mille mètres pas quarante mille kilomètres allez les 500 c'est possible ouais deux kilomètres secondes aussi ça devrait le faire encore quatre lancers trois deux un yes deux mille mètres secondes et 500 kilomètres c'est déjà ça bon c'est pas facile d'arriver aussi loin du soleil sans vaisseau sauf quand on est déjà aussi loin enfin dans la vraie vie aller à 50 à 500 kilomètres du soleil sans vaisseau c'est impossible donc j'étouffe mais je continue non et ben pas de succès 500 kilomètres quand même c'est de 2,5% que de la distance mentionnée par les gens bon et ben j'allais faire une des fins voilà ah mais non je dois faire le truc du soleil aussi je vais retenter le soleil une fois une ou deux fois avant de faire la fin j'ai pas encore fait le soleil donc on est à deux succès où il faut le vaisseau c'est un peu nul franchement je suis déçu j'ai toujours dit qu'Auterwage c'était cool et en fait non on va tenter 4 ah mais non mais c'est vers le soleil que je dois aller pas vers les planètes ah quel idiot sauf que là je vais me prendre les planètes je t'ai convaincu de pas l'acheter ce que tu voulais le faire sans vaisseau mais on fait un 3,... je meure souvent eh ben ouais ça aussi c'est toujours comme dans Dark Souls ça moi aussi c'est comme dans Dark Souls j'ai jamais éculé si j'ai joie C'est pas aussi punitif, la punitivité est limitée, on dirait les amis de Citra. Comment il s'appelle, c'est The Happy Hub qui fait les... non c'est pas The Happy Hub, je sais plus, si c'est peut-être The Happy Hub qui fait les Dark Souls sans se faire toucher. Je sais plus du tout c'était quoi la vitesse, donc là je vais sur 90 et puis on verra bien. Sauf que là je me suis pris la lune. Ça risque d'être un peu long là. Je risque d'avoir quelques problèmes d'oxygène. Un fou les a réussi en back to back now, le 1, 2, 3. Ça fait... ça fait beaucoup. Alors, Monsieur le Soleil... Donc j'ai plutôt visé les 2500 mètres minimum parce que tout à l'heure ça s'est un peu mal passé d'arriver en dessous. On va commencer à ralentir. Ok. Ce Mux de Dastra mais finalement... Ouais mais... Oula... Ok j'ai trop ralenti. Éloigne toi, éloigne toi ! Merde... Putain c'est chaud ! Je pensais que j'étais large mais pas du tout en fait. Pas du tout ! Pas du tout ! Mais alors dans Ad Astra ce qu'il fait c'est bien plus compliqué. Parce que tu vois comme j'ai galéré à passer d'une planète à l'autre tout à l'heure et ben ça c'est vraiment que dalle. Parce que c'est genre 3 kilomètres. Alors que Ad Astra... Je sais pas combien de dizaines de kilomètres... Voire centaines peut-être ? Ou tout au milieu d'une ceinture d'astéroïdes ? Alors si c'est vrai que... C'est vrai que Cali m'a été plus vite que toi Nathan. Je suis désolé. On va vous aider à s'éloigner. Euh bonjour. Oh non pas encore. Non. 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 Oh non, non ! Vraiment ? Non ! ça aussi c'est un problème avec l'espace c'est que quand tu commences à tourner c'est difficile de t'arrêter c'est mieux comme ça avec un peu de chance les saiblières vont me sauver alors attention attention j'arrive en plein dessus j'ai rien pu faire non mais en vrai ça va parce que c'est un atrien et que c'est des cailloux mais parce qu'en vrai un truc comme ça tu tombes dans les pommes direct je crois comment ça tourne alors j'ai visé un peu plus haut pour éviter ça 80 mètres secondes où est la lune c'est bon parce que vous savez ce qu'on dit à viser la lune ça fait un petit peu peur quand même ok alors station solaire en vue ça serait fort quand même d'arriver dessus comme ça direct bim oui je cute je cute de manière approximative voilà j'ai pas beaucoup freiné juste pour voir jusqu'où j'arrive parce qu'en fait juste de m'approcher du soleil ça doit me ralentir aussi peut-être non pas du tout pas du tout je comprends pas parce que là je suis à 5000 mètres tout à l'heure j'ai ralenti plus je me suis retrouvé dans le soleil remarquez si j'ai fait deux fois plus longtemps peut-être parce que c'est quoi la distance là il ya 5000 mètres là il ya genre trois kilomètres en plus peut-être ouais non mais je sais pas peut-être qu'il ya une atmosphère autour du soleil dans le jeu je sais pas comment il est développé ce jeu moi je vais donner un petit coup d'accélération ici parce que j'ai peur de m'être trop approché du soleil donc le fait d'accélérer au point le plus distant ça lève le point le plus proche c'est peut-être pas forcément évident comme notion mais voilà c'est ce que j'ai fait et donc là je vais me rapprocher et accélérer et quand je prenne ici ça baisse le point le plus haut voilà perrier lié à peau et dit je crois enfin et dit c'est parce que c'est avec le soleil mais le terme pour juste le le truc c'est perillable c'est un peu plus alors quatre mille mètres de ce coup là parce que non c'est bon 4240 donc j'ai de la marge sauf en oxygène je crois pas qu'on puisse foncer assez vite dans le oula oulala oulala mais je sais pas ce que j'ai foutu je sais pas ce que j'ai foutu je pense que je me suis tellement éloigné que la gravité du soleil a repris le dessus genre c'était plus j'étais plus en orbite j'étais juste en survol du soleil je sais pas tu sais mais parce que t'as fait le tuto de karabal d'accord non j'ai pas raté le soleil j'ai 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 pas assez freiné dans le geyser techniquement le soleil je l'ai pas raté oui les amis chers c'est les amis que tu trouves chez madame chez madame tusk et les autres madame du genre bon bon donc là il va falloir que je freine un peu plus quand j'arrive autour du soleil pour pas partir à 5 km encore une fois il faudra pas que je freine trop pour pas me retrouver dans le soleil non plus peut-être que je devrais arriver plus vite vers le soleil en fait je sais pas tout à l'heure j'étais pas loin quand même ce que je comprends pas c'est que normalement je devrais accélérer en fait quand j'arrive là pas ralentir c'est bizarre de ralentir quand on est là en fait le problème c'est que je ralentis trop tard par rapport à mon point le plus bas donc en plus de descendre le point le plus haut ça descend aussi le point le plus bas donc il faut que je freine plus tôt je pense des mères de toi c'est ce qu'il dit à ses élèves oui totalement totalement ce que je pourrais faire aussi c'est tenter de booster genre comme ouais non pas le faire ici mais je peux oula oula ça rame oula qu'est ce qu'il se passe oula attendez deux secondes j'ai peut-être un truc qui s'est lancé là performance non ça a l'air d'être bon bah non on dirait pas à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide ok non non c'est l'ordi qui ramait c'était pas la c'est pas la connexion mais effectivement c'était dans le rouge après mais là ça a l'air bon je sais pas c'est peut-être le processeur qui a eu un coup de chaud bon alors j'ai pas trop fait gaffe à la hauteur où j'étais mais là je suis à 3600 ça monte encore pas mal 3702 ok j'ai un petit coup de boost mais wesh mais non ah bonjour toi je comprends pas je comprends pas attendez deux secondes je pousse ça c'était une comète oui euh ouais j'ai juste cuit j'ai pas plongé dedans je comprends pas parce que en plus j'ai accéléré j'ai accéléré enfin j'ai commencé à ralentir avant et j'ai accéléré quand j'étais en haut donc j'aurais dû m'éloigner et pourtant je me suis quand même rapproché aïe ça serait plus simple avec des lignes ça serait plus simple mais j'en ai pas besoin cette fois je le réussis je vais même accélérer un peu plus voilà 130 qu'est ce que ça donne 130 est ce que les règles physiques du système de kerbal sont les règles physiques de celles de ce système bah oui parce que c'est les règles physiques tout court ah oui non c'est là c'est oh la vache bonjour encore un peu je me prenais une je me prenais la barre de la station mais du coup du coup est ce que est ce que je peux viser et me taper dessus alors je pense pas que ça va marcher je pense que juste je vais mourir mais est ce que c'est possible maintenant j'ai envie de tester en plus je sais ce que j'ai fait j'ai fait 130 km enfin 130 m par seconde je pense que la gueule aïe en tout cas j'étais bien aligné en tout cas j'étais bien aligné il y a des gens qui pensent que les règles physiques sont les mêmes partout je sais pas ce que tu veux dire là mais après la simulation est peut-être pas forcément la même en vrai mais globalement c'est censé marcher relativement identiquement juste pas un peu trop le soleil là je sais plus alors la station arrive je vais tenter de je l'ai touché j'ai réussi à la toucher bon à 200 mètres par seconde mais j'ai réussi à la toucher c'est un progrès je suis sûr avec le bon angle il y a moyen de rebondir dessus et de et de ralentir mais je vais pas essayer ça et puis le problème de cette station c'est qu'il y a pas de il y a pas de zone de gravité pour t'absorber d'aimant donc il faut vraiment être assez lent pour s'en approcher on peut pas juste arriver dessus et la station va faire ah bah c'est bon je t'ai attrapé alors j'ai tenté j'en ressent 10 114 comment ça en partant de sablière en partant des sablières ça fait une une étape de plus quoi techniquement c'est peut-être possible mais je pense que je perds du temps parce que faut aussi se dire que c'est je peux pas trop traîner non plus putain c'est juste là j'ai oublié de freiner j'ai oublié de freiner j'ai oublié de freiner je suis pas droit en plus là qu'est-ce qu'il se passe bon là faut que j'accélère par contre ah mais je devrais accélérer comme ça en fait je pense que je risque de cramer ah non ça va allez on y croit là il va me doubler 4000 oula qu'est-ce qu'il se passe j'ai l'impression d'être non ok j'ai l'impression d'être attiré par quelque chose mais non en fait 4200 mètres d'accord alors là c'est le moment où j'espère ne pas brûler où est la comète elle devrait pas tarder je crois que c'est sur cette boucle là voilà elle est là mais moi je vais peut-être un peu vite elle est là je vais peut-être la croiser de l'autre côté du coup parce qu'elle passe pas loin 3600 mètres bonjour la comète à l'aide ok tout va bien le mec on est juste en face du soleil et c'est c'est trop trop fatigant quoi honteux j'ai coupé cette reine bah en fait elle était elle était en train de repartir là et puis doucement c'est relatif aussi bon alors j'aimerais bien que ce soit assez circulaire pour que je puisse corriger 2600 2600 ça me va accélérer un peu comme ça si je pouvais rester à cette altitude ce serait vraiment pas mal malheureusement je suis encore un peu haut ici j'ai tenté une boucle en plus ouais 2800 c'est beaucoup alors petite pierre c'est le nom du personnage ça va être limite niveau oxygène je sais pas si la si la station va pouvoir me rattraper et le problème c'est que plus je descends plus j'accélère donc moins elle met de temps à me rattraper ah ouais non là c'est mort elle va jamais me rattraper non je vais pas cuire je vais être asphyxié ah bon mon altitude est pas mal mais la synchronisation avec la la station c'est pas ça j'ai trop traîné la fois où elle est passée en dessous de moi ça aurait dû être là que je faisais l'approche mais la méthode est pas mal je pense on est bien niveau méthode c'est la douce quand même de mourir asphyxi autour du soleil comme ça que alors sur la station je cherche rien du tout il y a juste un succès pour l'atteindre l'atteindre de manière acrobatique disons alors normalement c'est avec un vaisseau et avec un vaisseau c'est un peu plus simple je pense mais sans vaisseau c'est aussi faisable donc je vais pas m'abstenir je maintiens que faire ça autour de l'éviat c'était plus compliqué là je suis vraiment pas long j'avais fait quoi 114 non pas léviat en léviat pour l'instant tu vois pas la différence avec léviat mais tu me crois la différence c'est ça c'est que ça me prend 15 secondes pour y arriver alors que pour léviat rien que pour y arriver c'était une galère pas possible ok plus jamais plus jamais ça ok on va voir ce que ça donne de faire ça j'ai fait un peu à l'arrache l'idée c'est d'essayer de circulariser un peu l'orbite un petit peu un petit peu je me suis retrouvé beaucoup trop bas et du coup là je suis beaucoup trop haut mais je pense que là je vais plonger en plein dans le soleil vu ce que j'ai fait alors attends il faut que j'accélère un peu maintenant comme ça voilà c'est parfait aucun problème maintenant j'ai juste à ralentir voilà tout va bien tout va bien tout va bien là par contre c'est un peu juste c'est parfait alors jusqu'où on arrive tu penses que tu tapes tout ça pour au final ne pas voir quand je vais y arriver bon y'a pas de raison puis t'es là pour me soutenir c'est important alors la comète arrive je suis encore un peu haut par rapport à tout à l'heure non 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 c'était léger par contre elle m'a bien aidé je crois elle m'a un peu aidé ou alors pas du tout peut-être qu'elle a complètement changé mon orbite et que du coup je vais plonger dans le soleil non mais je vais je vais arrêter avant que tu dors mais attends je pense quand même avant que tu te couches à 23h dans ce cas ça va être un peu juste mais je commence à avoir faim voilà il faut que je freine à fond par contre le problème c'est que je ne sais pas du tout c'est quoi mon minimum mais c'est pas grave je vais freiner ça monte ou ça descend ça descend je crois que j'ai fait une petite bêtise à l'aide à l'aide à l'aide remonte s'il te plaît ok c'est bon ok problème problème je crois que mon orbite est à peu près le même que celui de la station ah non je suis un peu au dessus ok ok là voilà le moment de vérité j'aimerais bien avoir une safe state je vais me redresser ah oui oui il possède une conscience clairement il faut que j'accélère je crois c'est pas comme ça qu'il faut accélérer je suis débile j'étais pas dans le bon sens non j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait bon cela dit j'ai tellement ralenti que peut-être qu'elle va me rattraper une dernière fois je sais pas ça c'est le truc qui était un peu plus facile avec les villettes c'est qu'une fois que t'es proche de la station tu peux facilement corriger pour t'en approcher alors que là c'est chaud je vais mourir asphyxié avant oui il y a des chances enfin elle va peut-être me rattraper quand je serai là mais je vais mourir d'une seconde à l'autre là elle lève là je vais la recroiser un coup et puis non l'aimant c'est pas ultra utile avec le truc autour de l'évillette le truc autour de l'évillette c'est surtout que tu peux aligner ta vitesse dessus il y a de l'eau 2 sur la station c'est pas important ça alors oui il y en a mais c'est pas important parce que du moment où j'atterris c'est ce qui compte le but c'est pas de l'explorer je l'ai déjà exploré mais normalement oui il y a de l'eau 2 de toute façon j'essaye encore une ou deux fois comme ça et puis j'arrêterai après ça oui bah j'ai eu le succès de l'archéologue qui fait que j'ai tout exploré j'ai tout vu dans le jeu c'est vraiment juste les succès qui me restent alors le succès de la station solaire c'est d'atterrir dessus enfin d'y aller sans sans le moyen facile voilà c'est ça on peut pas vraiment se poser dessus mais il faut l'atteindre depuis l'espace quoi ok j'ai freiné un bon coup là et est-ce que je vais 4000 mètres 4100 415 ça me va maintenant j'espère que je vais pas me cracher dans le soleil parce que c'est un bon début là en fait c'est pas facile parce qu'il faut avoir confiance en sa vitesse pour freiner en avance mais on va freiner en avance ça donne l'impression qu'on va aller se cracher dans le soleil c'est ça fait un peu peur quand même alors là je la croise une première fois mais c'est pas cette fois que je vais je vais la rechoper j'ai baissé de 1000 mètres donc je vais r'accélérer un petit peu comme ça je pense ça va être nécessaire ok ok donc de 2400 à 2700 à peu près ah non je suis remonté en fait là je crois ah non j'étais à 3000 et quelques ouais ça a pas changé grand chose donc je vais donner un petit coup d'accélération ici pour rester au dessus des 2400 je viens de croiser la comète il y a eu la petite planète là 2600 ok là je freine un bon coup ce qui veut dire que mon périable s'est repassé de l'autre côté je crois 2630 ça remonte la petite planète la comète ouais sur la gauche il y a une petite planète qui s'affiche avec le nord et le sud c'est quand on est dans l'atmosphère d'une planète ça normalement et la comète c'est quand on est vraiment juste à côté donc là la station va pas tarder à me rattraper donc je vais essayer de ralentir au maximum et par ralentir ce que je veux dire c'est accélérer 2400 je suis encore un peu au dessus des 2400 là ça serait parfait si ça dépassait pas trop les 2500 ok 3000 d'oxygène ce qui veut dire que là la station va me rattraper et je suis à genre 100 mètres à peu près la voilà la voilà t'es pas gentil Nathan mais je sais que t'as pas été gentil la fois où j'ai réussi léviate donc c'est de la psychologie inversée ce que tu fais et j'apprécie un petit peu j'ai l'impression que je suis trop bas en fait là il faut que je raccélère un peu bah non parce qu'elle me rattrape si elle me rattrape c'est que je suis plus haut oh merde la voilà la voilà j'ai pas eu confiance j'ai pas eu confiance allez 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 survie eh merde ah fuck je sais pas pourquoi je me suis fié à mes yeux je me suis dit bah elle est plus basse c'est pas bon complètement idiot complètement idiot eh ben bonne nuit Kilim bonne nuit à toi ah merci c'est pour ça alors c'est pour ça que j'y arrivais pas pas du tout parce que c'est compliqué juste parce que tu m'avais maudit je commence à maîtriser l'atteinte de l'orbite du soleil on vise ici on va à 110 mètres par seconde ok mais ouais non c'est vraiment faire confiance aux vitesses davantage de la psychologie inversée c'est que si ça marche t'es le meilleur et si ça marche pas tu dis que c'était pas de la psychologie inversée ouais tu peux juste dire que t'avais raison quoi c'est un peu de la triche moi je dis alors je vais commencer à ralentir ici un petit peu comme ça non j'aurais peut-être pas dû là j'ai bien freiné là j'ai bien freiné ah peut-être pas en fait ah ouais non non j'ai pas bien freiné j'aurais pu mieux freiner bon c'est pas une catastrophe mais c'est pas ouf je vais retenter ce que j'ai fait tout à l'heure du coup viser les 2500 mètres d'altitude et essayer d'approcher la station de lin l'idéal ça serait vraiment d'être juste au dessus pour qu'elle me rattrape doucement enfin relativement à mon orbite quoi mais ouais ça va pas être facile alors bonjour une première fois c'est tellement proche mais tellement loin j'espère que ça va pas non plus trop baisser j'ai peut-être trop freiné euh non c'est bon alors le fait d'avoir la station à côté ça fait que j'ai pu un peu m'aligner à elle donc je pense que c'est pour ça que j'ai pu aussi bien circularisé le problème là c'est que j'ai envie d'être un peu au dessus donc 2600 c'est trop mais 2300 c'est pas assez parce qu'il faut qu'elle me rattrape sans prendre 10 minutes si possible alors 2560 ah d'accord donc là je suis entre 2600 et 2700 ok on va ralentir mais qu'elle en profite pour se ramener 2800 ouais c'est beaucoup mais du coup je descends jusqu'à 2500 je crois ok un peu plus que ce que je pensais là je donne vraiment des petits coups parce que c'est qu'une histoire de centaines de mètres donc ok ça a l'air pas trop mal là 3 minutes d'oxygène ça me va j'ai commencé à ralentir et donc accélérer en fait mon orbite il est pas du tout circulaire il faut voir c'est le fait de bouger la caméra qui donne des impulsions suffisamment puissantes pour changer l'orbite mais ça me paraît un peu bizarre ok on fait confiance on fait confiance aux mètres allez allez s'il te plaît non c'est mort la elle aide putain C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Bon je sais que j'avais dit que c'était la dernière mais ça fait deux fois de suite que je suis juste à côté. Je pense que je vais me mettre à la verticale après. Et il faut que j'arrive à identifier la vitesse de la station par rapport à moi. Je pense que l'altitude était bonne plutôt. L'altitude c'était bien, le problème là c'est que je ne sais pas comment corriger. J'ai pas fait gaffe, j'ai vu que je me prenais la lune. Je vais peut-être arriver en plein dans le soleil là. Je sais pas. Euh bonjour toi ? Je sais pas pourquoi je me suis pris la lune d'être bon. J'ai l'impression d'avoir fait pareil. J'ai dû traîner avant je sais pas. Allez ce serait quand même bien de réussir sur le dernier essai. Au final je n'aurais pas fait grand chose en un peu plus de deux heures. J'ai perdu du temps avec le succès où ils font un vaisseau là. J'ai été parlé à des amis. Peu productif. Bon j'ai quand même trouvé une manière d'approcher la station solaire ce qui est déjà pas mal. Oups là. Alors. Encore une fois je suis méga proche. Je suis viré mais j'étais pas embauché. 4200. Ouais 4 140. C'est pas mal du tout. Ah tu m'embauches ? Cool. Et tu me vires ? Oh. T'es pas gentil. T'es vraiment pas gentil. Et toi techniquement t'es encore moins productif d'abord parce que t'es dit que tu devais faire du FF12 et finalement t'en a pas fait. Donc voilà. C'est celui qui y est. C'est sur la boucle d'avant ou je suis arrivé juste à côté de la station sur mon deuxième passage je crois ? Là elle est un peu derrière mais... 3300. 3400. Ok donc ce que j'ai fait c'était 500 mètres à peu près. Je vais juste redonner un petit coup. Ah bon ça va alors. Je t'ai pas dit que t'étais le meilleur ça peut marcher. C'est comme les gens sur Rocket League qui t'insultent. Il disait t'es nul, t'as loupé plein de trucs et tout. Et quand tu leur dis ouais d'accord. Vas-y montre moi comment on fait. Ah bah non. Je sais pas jouer non plus attention. Je pense que j'ai pas assez freiné là. 2600. Je me suis pris la comète. Juste après que je dise là c'est bien en plus. Sinon c'est pas drôle. Ouais j'ai fait n'importe quoi là. Ah la vache. J'étais tellement concentré sur le nombre. Et si je jouais sans interface ? Vraiment aboler le truc. Ce serait pas mal non ? Est-ce que le mode encore plus dur 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 ? Je crois. J'aimerais bien ne pas me reprendre l'intrus. Est-ce que le mode encore plus dur ? Est-ce que le mode encore plus dur ? Je sais que les autres fois je suis passé pas loin mais là je m'y attendais pas du tout. 3500. Ok. Une petite accélération pour pas être trop bas. Ok c'est quasiment circulaire là. J'ai un peu trop accéléré. Je crois. Bon je vais essayer de vérifier pour l'intrus. Parce que c'est dans ces eaux là qu'elle arrive. Ça monte encore ? Je suis beaucoup trop haut. Ah non ça va aller encore loin l'intrus. 3700 ? Mais quoi ? C'est passé. Je comprends pas. Je sais pas ce qui... Du coup la sieste rouge est tombé en plein dans le soleil. Non ça va. Non si. Si non non si. Oh j'ai survécu. Oh merde. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé parce que... Mon... Mon orbite autour du soleil était... Pas mal et il s'est décalé d'un coup. Pas trop près. Pas trop près. Pas trop près. S'il te plaît. J'ai accéléré. Pas trop près. Voilà. C'est bon. Ok. Bon. Petit contretemps. Petit contretemps. Je suis quasiment mort. On dirait en fait qu'il y a une autre gravité près du soleil. Donc ça marche pas exactement comme une planète. Je sais pas. C'est bizarre. Ah bah ça recommence. Non ? Non ça va. C'est pas loin. Où est-ce qu'elle est la station ? Elle est loin. Y'a fait pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Feu pas le con. Pas mal. OK. Pas mal. Là je suis entre 2780 et 2500 je crois. On va escalier la station, elle arrive, elle arrive ! Alors, je vais me redresser comme ça. Et comme ça, ok. Et donc là, ça c'est pour accélérer et ça c'est pour ralentir. Donc, j'accélère. Allez, s'il te plaît ! Allez, s'il te plaît ! Oh non ! Tu me laisses un dernier essai ? Eh bien, puisque c'est comme ça, j'en fais un dernier. J'étais prêt à arrêter, mais c'est toi le chef. Ouais, c'est dur ! Ah mais là, j'ai beaucoup trop ralenti en fait. C'est la nouvelle perspective, ça m'a embrouillé. Faut que je sois plus patient. Bon, par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi l'orbite a changé d'un coup à un moment, là, et que j'ai failli cramer. Ouais, ça aurait pu, mais le problème, c'est que j'ai trop ralenti d'un coup, je pense. Et du coup, j'allais tellement vite par rapport à la station que j'ai pas pu corriger. Et puis, je sais pas si le sol cassé qui est juste devant la porte, il suffit à prendre la gravité en fait. Mais ouais, non, il n'y a pas assez de Delta V dans la combinaison pour corriger des vitesses comme ça. Ok, bon là, j'ai bien freiné. Tellement que le jeu aurait pu me filer le succès. Faut quand même être dedans pour avoir le succès. J'ai déjà vu des vidéos, c'est au moment où tu passes la porte. Je pensais avoir beaucoup plus freiné que ça. Mais du coup, est-ce que ça va pas m'envoyer dans le soleil d'un coup ? Je sais pas. Elle bouge pas là. La lune, elle reste là. Attention. Ok. J'ai peut-être un peu beaucoup freiné là, je sais pas. Attention à l'intrus aussi. Cela dit, je sais pas comment la gérer si jamais je vois que je rentre dedans. Là, voilà. Donc c'est au prochain tour. Et c'est aussi dans ce moment-là que ça fait des trucs bizarres avec le soleil des fois. Voilà exactement, exactement ce que j'utilisais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Et voilà. Ce sera fini une prochaine fois. Et j'ai fait aucune autre fin. C'est la honte. C'est la honte. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Grand plongeon, ça va être l'enfer aussi, ça. Je sais pas comment je vais faire. Franchement, j'ai peur que, à part le coût de la station solaire... Ah oui, c'est vrai. Bah, si tu veux, je peux essayer de la faire là, la fin principale, mais il faut rajouter 10 minutes, quoi. Ouais, à part le... À part le grand plongeon... Voilà. Ok. Ça roule. Ouais, grand plongeon, il y a peut-être moyen en escalant sous une... Sous une île. Et le... Bah, as. J'y suis presque. J'y suis presque. Mais euh... Ah, il y a la chance du débutant aussi qu'il faudra que je fasse. Euh... Mais je ferai ça après avoir reparlé à tout le monde. Bon. Sans pas méditer. C'était pas loin. C'était pas loin. Bon. Ouais. J'irai bien quand ça sera... euh... Sûrement pas... Peut-être mercredi, du coup. Ouais. Mercredi, ça sera peut-être pas mal. Bon. Eh bien, à la prochaine. Euh... J'espère que ça t'a plu de me... de regarder euh... Bon. Au personnage cramer des... des guimauves et se cramer lui-même. Et euh... Bonne... Bonne nuit. Au revoir. C'est البouf. A la prochaine. – Sous-titrage FR 2021